bonjour les amis bonjour à vous tous aujourd'hui une petite vidéo donc c'est pour moi c'est une grande première voilà la moto on va la charger on va faire un essai dans la remorque la remorque moto barbeau donc voilà on va chercher les rampes on va tout chercher je vais la mettre dehors et puis on va laisser la rentrer là dedans au maximum on va voir ce que ça va donner allez c'est parti je vais la mettre dans la rue et on va faire le nécessaire pour la rentrer voilà donc je vais mettre les béquilles stabilisatrices deux rampes en plus de stabilité que j'ai accroché ensemble ici j'ai passé une sangle dans l'anneau pour éviter que bah quand je vais la sortir que ça recule tout simplement et donc là on va essayer de la monter je sais pas comment mais j'ai un petit peu la flippe c'est pas grave mais va falloir se lancer un jour ou l'autre sinon ça sert à rien d'acheter une remorque allez c'est parti je mets le trépied on essaye donc donc on 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 Je pense qu'il y a du poids par là. On sent qu'il y a du poids. Je ne sais pas si je vais y arriver. La plante est haute. C'est rentré. C'est rentré. C'est rentré. Je suis content. Ça ferme nickel avec la moto dedans. J'avais un petit peu peur. Au départ, il y a un souci au niveau de l'arrière et de l'avant. Je te montre à l'intérieur. A priori, c'est bien emprisonné. C'est bien devant. J'avais mesuré peut-être un peu trop long. Quand tu regardes, ça va à peu près. Mais tu te dis que ça va toucher. Et non, ça ne touche pas. On va fermer ça. On va fermer là-dedans. Là, j'ai encore de la marche. Je t'ai vu. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Quand on ne voit plus rien, je vais mettre un peu de lumière. Hop. Comme tu vois, la hauteur. Nickel. À l'avant, il n'y a pas de problème. On peut voir. Ça frotte demi-part. Derrière, c'est relativement de la place. Pour moi, ça me va. On va essayer de la sangler pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je suis ennuyé. J'ai acheté ça sur Amazon. La sangle, elles sont de bonne qualité. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que j'ai trop de longueur. Et ce qui se passe, c'est que quand je vais l'enrouler, regarde. Tac. T'as vu ? Ici, quand je vais l'enrouler, ça va se prendre jusqu'ici. Et puis, ça va flotter encore. Donc là, je ne sais pas comment faire. C'est... Il y a trop de longueur en bas ou... Donc, je vais essayer de prendre avec une autre sangle. Je vais essayer de voir... Est-ce que j'ai des sangles bleues ? Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. À voir. Voilà, j'allais essayer avec ça. C'est toujours pareil. On arrive toujours au même scénario. Donc, c'est le point d'ancrage qui ne va pas ici. Qui est trop près peut-être. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être essayer autrement. On va essayer de faire autrement. C'est-à-dire, je vais essayer de peut-être laisser tomber la grande. On va garder... Après, c'est qu'il n'y a pas d'autre crochet. C'est le souci. Comment je vais faire ça ? Donc là, j'ai essayé un truc, mais ça ne va pas du tout. Regarde, ça flotte de trop. J'ai pris la plus courte. J'ai fait un nœud là. J'ai passé le gros morceau dedans. C'est la version plus courte avec les grosses coutures. Bon, ça ne va pas non plus. De toute façon, ça ne m'allait pas déjà de base. Allez, c'est parti. On va chercher notre solution. Voilà. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai pris des sangles comme ça. En gros, il t'en faut sans crochet. Parce que si tu as des crochets, ça fait beaucoup trop long. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir des sangles à la rigueur. Comme ça, tu sais, en large. Et forcément, sans crochet, si je ne veux pas que ce soit trop long. Bon, là, j'ai mis comme ça. Je n'ai pas centré, mais bon. Ça sera centré. Là, j'ai senti qu'au niveau de la... Ça me permet justement de redresser un peu la moto. Elle est coincée. Donc là, je vais par contre mettre ça. J'espère que là, j'aurai assez de longueur. Donc ça, c'est des manchons qui sont censés se prendre sur le guidon. Donc, je vais les installer. Je te montre après. Donc, c'est bon. C'est attaché. Comme tu peux voir, c'est la remorque qui bouge. Ce n'est pas le truc. Ici, donc, comme je t'ai montré, sangle bleu. Donc, finalement, c'est pas mal. Bon, après, forcément, il faut bien les rabattre. Bien les mettre correctement. Ici, j'ai mis les trucs de guidon. Donc, il faut faire surtout gaffe. Donc, toi, j'avais raison. Il faut bien le croiser. Au niveau des embouts de guidon. Mais par contre, tu as vu. C'est quand même dangereux pour les commodos. C'est un coup à péter quelque chose. Donc, je ne sais pas. Je verrai. Soit j'essaye de le positionner autrement. De façon à ce que ça ne passe pas devant les commodos. Ou derrière, peut-être. Je ne sais pas. Il faudra que je renvoie ça. Donc, tu fais attention si tu vas mettre cette sangle-là. De façon à ne pas sangler, à abîmer quoi que ce soit dans du transport. Là, ça ne va pas le faire. Ça, ça me fait peur parce qu'il y a un coup à l'éclater. Donc, je vais le redéfaire. Et de façon à ce que ça ne passe pas là, correctement. Ça se croise, si tu veux. Mais bon, je ne sais pas. Je vais essayer de voir autrement. Finalement, j'ai trouvé... J'ai pris une sangle, celle que j'avais essayé tout à l'heure. Ça passe derrière la roue. Et tu vois, ça fait que ça t'empêche de la lever. Après, je vais sangler de l'autre côté, en croix. Et je pense que je vais mettre une rampe de chaque côté. Parce que je me sens quand même plus en sécurité pour la monter. Qu'avec une seule rampe. Parce que c'est un manque d'habitude, on va dire. Donc, voilà pour ça. Donc, je vais retirer. On va descendre la moto. On va ranger. Et puis... Et puis voilà, quoi. Allez, c'est parti. Quand tu mets les sangles à l'avant, je vais te dire. Le fait de sangler. En gros, ce qu'il faut, c'est que quand tu vas serrer. La moto aura tendance à s'affaisser un petit peu. Au niveau des joints speed, on fait gaffe. Donc, dès que tu vois que ça s'enfonce un peu. Tu arrêtes. Il faut que tu équipes des deux côtés. De toute façon, le but, ce n'est pas de mettre la fourche en compression. Le but, c'est de la tendre un minimum. De façon à ce qu'elle ne bouge pas. Il faut qu'elle soit retenue, tout simplement. On va essayer de sortir la moto sans la faire tomber. Le but, c'est de sortir de droite. Le but, c'est de sortir de droite. De couler à seules. Le boule. Non. J'aime rentrer le couplet. Bon voilà, terminé pour la montée et la descente d'un moto, sans la foutre par terre, c'est déjà ça. Je me sens un peu plus serein, c'est la première fois que je fais ça, donc nickel. Bon bah voilà, terminé pour ce petit tuto, on espère que ça a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt, allez ciao !